Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit oracle du jour, l'oracle des animaux. Donc voici le livret et l'intérieur. Voici les petites cartes. C'est comme un chouchou, c'est aussi. Donc c'est très simple, il suffit de choisir l'une des trois cartes. Vous vous posez une question, je lirai la définition. Et j'espère que ça répondra à votre question. Allez c'est parti. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. C'est Cécilia qui est en train de faire ses griffes à côté. Pour griffoir, bien sûr. Les nirvannas qui dors. Rien ne le réveille, c'est Cécilia. Sauf le chat des voisins peut-être. Tu viens ? Tu viens choisir ta carte ? Cécilia. Cécilia, tu viens ? Viens. Elle arrive. Et voilà, voilà la petite beauté. Alors vous avez choisi carte numéro 1. Le colibri, la tête à l'endroit. J'incarne la beauté du vent. Le message du colibri est en rapport avec les qualités liées à la liberté et à la petitesse. Colibri, butinant. De son bec long et fin, ce minuscule oiseau extrait le nectar des feuilles et s'en délecte. Il nous rappelle ainsi que le bonheur repose souvent sur la frugalité, savoir se contenter de peu, et l'appréciation des choses simples, fragiles et belles. De plus, une fleur fane vite. Il faut donc savoir profiter d'une opportunité quand elle se présente. Demain, il sera trop tard. Carte numéro 2. Le dauphin, la tête à l'endroit. Je suis le rire des océans. Le message du dauphin est en rapport avec la joie de vivre. Rire du dauphin. Parce que le dauphin est, avec l'homme, l'une des créatures les plus intelligentes sur Terre, il possède le sens de l'humour et émet un rire contagieux. Ce faisant, il nous transmet l'idée qu'un sourire ne devrait pas être une conséquence, mais une cause. N'attendez pas que les circonstances soient joyeuses pour être de bonne humeur. Ce sont au contraire votre enthousiasme et votre animité qui les amélioreront. Ce n'est pas parce que la vie est belle que le dauphin rit, c'est parce qu'il rit qu'elle est un peu plus belle. Carte numéro 3. Le pan, la tête à l'endroit. Je suis une œuvre d'art. Le message du pan concerne notre capacité à créer la beauté à partir de ce que l'on est, mais nous met aussi en garde contre l'orgueil. La roue du pan. Sans avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur, le pan nous montre que nous pouvons faire éclater notre beauté. Il nous appelle à nous montrer sous notre meilleur jour, à être dans la séduction, à ne pas douter de notre capacité à ravir les gens en sortant le grand jeu. Cela peut concerner le rapport amoureux, mais pas seulement. En ravisant nos sens, la beauté du pan apporte aussi la joie. Or, chacun peut contribuer à embellir le monde, car nous pouvons tous nous montrer magnifiques à notre façon. Et voilà, c'était le petit tirage du jour. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à me mettre soit un oiseau, soit un dauphin ou soit un autre oiseau. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501